Un petit verre d'eau chaude, étant donné qu'on va voyager en Corée, à Théoul, donc c'est un verre d'eau chaude pour pouvoir chercher notre corps. Bon ben, santé! C'est parti! Oh, c'est très délicieux! Alors, le piquet, le biais-pé avec ses hitings et... Christopher, scène 1! Salut les amis! J'espère que vous êtes bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis vraiment heureux, honoré, touché! Quel synonyme, je peux le sortir encore? Euh... douceur! C'est le truc qui a rien à voir! Je vous présente, Christopher Prunard! Ça me fait vraiment super plaisir de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. On se connaît depuis... Depuis quelques temps! Ouais, c'est ça! Je vais t'inviter parce que j'aimerais bien te présenter une skincare routine! Et bien, merci beaucoup pour l'invitation et j'ai hâte de commencer! Donc, tout au long de cette vidéo-là, on va se tartiner notre magnifique visage avec des différents produits de la marque Joae. C'est une marque coréenne de Séoul. Et entre-temps, nous allons répondre à vos questions. Je suis carrément content de faire cette vidéo avec toi parce que j'ai découvert récemment que tu étais très très skincare et que tu connaissais beaucoup de choses dans le domaine. Donc, j'ai hâte que tu me fasses aussi découvrir ton protocole. Mon objectif, c'est devenir influenceur skincare de la police. Masculin! Finger cross, finger cross! Allez, c'est parti les amis! La première étape d'un skincare, c'est de se nettoyer le visage. C'est important pour retirer tout ce qui est pollution. Donc, pour cela, je te propose un gel nettoyant purifiant. Ok. C'est à base de lotus sacré. Donc, cette eau de lotus permet de venir désincruster les pores du visage, de la pollution, du stress, du changement climatique aussi. Donc, c'est parfait pour commencer sa skincare. Mon visage est très pollué. Donc, ça tombe très très bien. Bon ben, on va découvrir ça. Allez, c'est parti. Fais un ASMR ou pas? Vas-y, viens un peu. T'as un ASMR. C'est très satisfaisant. Ah là là, je suis tellement satisfaisant. Attends, il faut d'abord aller humidifier le visage. Ah non, on va humidifier le visage. On va humidifier le visage. On va humidifier le visage. Ça y est, on a humidifié le visage et maintenant on peut se nettoyer le visage. Ah, comment on s'est rencontrés? Euh, je te laisse commencer ou euh? Ah oui, ok, d'accord. Alors, c'est vraiment une question. Comment est-ce que j'ai rencontré Teddy Deng? C'était pendant le tournage. C'était pendant le tournage? C'est ça? Je te souviens pas. Attends, mais tu sais, j'en ai fait, j'ai tellement fait, j'ai croisé tellement... Je crois que tu m'as même maquillé. Ah, je t'ai maquillé. Ou coiffé. C'est du sujet. Attends, attends, attends. Vas-y. Si, c'est en train de me dire. Alors, c'est pas le film où est-ce que tu étais avec Cédric Chan. C'était pas celui-là. Non. C'était avant. Oiseau de paradis. C'était sur Oiseau de paradis? Non. Ah, en plus là, tu me parles d'un tournage où il y avait du monde. Oui, oui, Oiseau de paradis. D'accord. Avec Blanche Neige, la copine. Ah, c'était là que je t'ai vu. J'aurais cru plus tôt. Parce qu'après, il y a aussi le fait que je te voyais sur les réseaux déjà. Oui, c'est ça. En fait, comme on se suivait déjà énormément sur les réseaux, j'avais l'impression de déjà connaître Christopher. Voilà. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment parlé, discuté ensemble. C'était pareil en fait pour moi. D'accord. Ok, ça y est, je resitue. Oui, oui, oui. Je me rappelle. D'accord. Je pense que là, ça rinçait bien le visage. On va aller se rincer. Allez. Five minutes later. Je me sentais m'en purifier. Ça y est, j'étais revirginisé. Revirginisé. Non, mais ça sent super bon en plus. T'es assez clair ? Je me sens tout propre. Alors, la deuxième étape ensuite, après le gel nettoyant. Ça, en fait, je peux le faire tous les jours, matin et soir. Parce que c'est très léger, c'est pour tout type. Et la prochaine étape, c'est le gommage. Le gommage visage. Donc ça, en revanche, je le fais une fois par semaine. Parce qu'il va plus en profondeur nettoyer ta peau. D'accord. Ok. Et donc, tu verras, il y a des petits grains aussi de pivre en intériel. C'est juste incroyable. D'accord. Je refais le ASMR. On sait, je commence. Ah, je ne pouvais pas le pifferer. Non, non. Comment il est... Ah, là, là, quand je lui ai été dit, ça me... Non, non. Ah, j'étais gentil. Mais tu as toujours été gentil. Tu es toujours gentil. C'est bien pour ça que ça te va très, très bien à tout ça. Je le voyais sur les réseaux. On te connaissait bien surtout dans le sport, dans le taekwondo. Oui, dans le taekwondo. Et le premier truc, comme j'ai fait pendant des années aussi du taekwondo. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je suis Danny MacKer quand j'étais petit. Et après, j'étais à la mission. Pas exception, l'autre taekwondo club de la mission. C'était surtout ça que j'avais par rapport à Teddy. C'est un champion de taekwondo. Ok. Est-ce que j'ai déjà eu des a priori une fois ? On va dire que tu m'as fait gentiment sourire. Genre pendant ta préparation, Mr Tahiti. Je te dis là, je pense que tu en as surpris plus d'un. Ah oui. Non, non, pas d'a priori, mais genre Teddy. Waouh. Ok. Ça a choqué quand même. Ça, on va dire, ça a surpris. Après, il y en a qui ont été choqués. Mais bon, moi, il m'en faut plus quand même pour me choquer. Moi, la première fois que je t'ai vu, je te voyais très hubert, très joyeux. Et j'étais quand même assez impressionné de cette joie de vivre-là venant de ta part. Je te disais, qu'est-ce qu'il prend ? C'était vraiment à fond et ça, j'aimais bien de ta part. Et de toute façon, bien avant, je t'admirais carrément. Donc du coup, quand je te voyais, t'as un peu, ah, mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Qu'est-ce que je vais lui dire et tout. Alors que franchement, après, quand tu connais en personne, il n'y a pas grand-chose à raconter non plus. C'est un humain banal. C'est complètement banal, quoi. Je sens déjà la douceur. Et surtout qu'on se connaissait aussi un peu avant l'élection, parce qu'on est dans la même salle de sport chez Jim Zone. Oui, donc on a appris aussi à se connaître en profondeur. On est plus profond, tout seul. Toutes les nuits, on passait, enfin, toutes les soirées. On passait une nuit ensemble. C'est vrai parce que c'était terrible. T'es terrible. Parce qu'il me cotier, je le cotier. On transpire ensemble, quoi, tu vois. Oui, je pense que c'est même là ou là, là. Par contre, on s'est vraiment, genre, rapprochés. Et c'est bizarre. C'est bizarre, comme après tous les événements qu'on a fait ensemble, on en a fait des collabs ensemble. Et comme quoi, tu vois, dans la vie, tu ne sais jamais un jour qui va croiser. Franchement, je ne pensais jamais à autant de choses avec une personne, une personnalité publique connue. Et tu étais loin de mon champ de vision. Pareil, c'est ce que je t'avais dit en Australie. Tu te rappelles, je te disais, je disais, si un jour on m'avait dit que je partirais pendant une semaine en Australie pour aller découvrir la communauté LGBTQI+, que je partirais à Bandai Beach ou ça en Australie, avec Teddy Tang, j'aurais jamais cru, quoi. Surtout dans une carrière, quand tu es un peu sur les réseaux, tu es très actif. Et voilà, ça tombe sur Teddy Tang. Mais c'est dingue parce qu'il y a Jim Zone, là où est-ce qu'on a vraiment commencé à être partenaires. C'est ça. Ensuite, Mister Teddy ensemble aussi. Ça, c'était carrément une belle aventure. Et l'attaque l'Australie. Australie direct. Maintenant, les partenariats. Oui. C'est vraiment... C'est incroyable. Et je touche du bois pour que ça continue. Oui, ça va continuer. Il faut... Ça commence à piquer un peu. Oui, c'est ça. Parce que c'est en train de manger les peaux mortes, de les exfolier en même temps. Donc, on va aller rincer ça tout petit. Ok. Prochaine question. Avant de commencer de faire la question, je te propose en fait de te mettre du tonic. Donc, c'est notre marque. C'est Phytomère parce qu'en fait, il n'y avait pas de tonic dans la marque Choway. Je vais te faire découvrir en même temps. C'est ça. Il y a des arômes de romarin de thym qui est juste incroyable. À partir de l'essentiel thym, je te laisse ramasser. Donc, tu mets au creux de ta main. Ah, mais c'est... Oui, c'est vraiment du liquide. C'est une notion en fait qui va permettre d'ouvrir tes pores, d'accepter au mieux les produits qui vont venir après, comme la crème hydratante et le sérum égale. Ah, mais je ne l'avais pas essayé celui-là. Ok, je ne connaissais pas. J'avais l'autre... Là, c'est en dulceur, hein. Ouais. Là, je te vois que... Bah, je le tenais, tu vois. Mais ça sent bon. Ça sent super bon. Wow. D'ailleurs, on profite au passage pour dire un grand merci à Medipack pour le sponsoring. Oui, tous ces produits-là, juste incroyables. Et ça me fait vraiment aussi plaisir de vous faire découvrir tous ces produits-là, parce que vous pouvez retrouver en pharmacie. Donc, principalement, toutes les pharmacies de Prognésie. Et c'est juste incroyable. Ça sent super bon. C'est clair, ça sent... Il y a du citron, non ? Non, c'est le romarin. Ouais, c'est le romarin. C'est le romarin. Et d'ailleurs, je sais que si je peux me permettre, je fais le petit... C'est pas ma chaîne, je sais, mais... Vas-y, c'est ton plaisir. Tu me dis si je spoil, mais je sais que, te concernant, c'est le début d'un long chapitre sur le skincare. Ah bah. Parce que là, aujourd'hui, on commence avec une marque, on a sorti une autre, mais je sais que... C'est ça. Il faut être présent pour voir la suite des skincare qui vont arriver. Parce que beaucoup, beaucoup de surprises. Bah, on a commencé avec mon menteur à filmer une autre marque. Ah ouais, tu l'as fait déjà ? Ah ouais, on a déjà commencé. Tout au tout, resté connecté parce que ce sont des produits d'une qualité exceptionnelle. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa peau. Non. C'est un de tes like-motives. Tu me dis toujours que le skincare, c'est vraiment un moment pour toi. C'est ça, c'est un moment où on passe pour soi-même déjà. C'est ça. Et profiter de sa présence avec soi-même, c'est primordial, en fait, pour trouver le bonheur. Alors, c'est génial. C'est vrai qu'on n'a pas trop à s'oublier surtout. À s'oublier. Et ce moment-là, c'est voilà, t'es tout seul, tu prends soin de toi. Et regardez-moi, ça commence déjà à avoir des effets les plus lumineux. Oh là là, ma peau, elle brille. Ah non ! Les études, formation, moi je l'ai fait vite. C'est rapide. Diplôme d'ingénieur. Je fais un bac S mathématiques spécialité scientifique. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'ingénieur sur Lyon. Après, j'ai fait une licence expertise énergétique pour compléter en fait tout ce que j'ai fait. Et puis voilà. Il travaille dans le nucléaire. Voilà, on a fait le nucléaire. Exactement. D'accord. Les turbines, les productions d'électricité. Et ensuite, j'ai fait professeur de mathématiques. Et avant, je travaillais dans un laboratoire de recherche en nanotechnologie au Vietnam. Juste ça. D'accord. En parallèle avec le taekwondo de ma carrière de sportif de Lyon. Ok. Alors moi, j'ai plein de petits diplômes. C'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'ai fait plein de formations. J'ai étudié dans plein de domaines différents. Mais alors, pour commencer par le commencement, j'ai ce qu'on appelle un CAP AFAD. Donc c'est l'Activité Familiale Artisanale et Touristique. Donc c'est l'instauration de l'artisanat et en même temps les métiers du tourisme. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Pendant que tu parlais, je suis en train de mettre une crème hydratante. Ah là, c'est pour les peaux sensibles. Et c'est fait à partir de fleurs de sakura. Ah ! Parce qu'en fait, tu sais que les fleurs de sakura permettent une hydratation ultime à la peau. Et donc là, ta peau, étant donné qu'on l'a nettoyée, qu'on l'a exfoliée, ça va venir hydrater et repulper ton visage. Et hydrater. D'accord. Je fais mon petit ASMR et je continue ma question. Ça sent super rouge. Alors pour continuer, j'ai eu un CAP AFAD. C'est là que j'ai commencé à découvrir la couture. Parce qu'en artisanat, on faisait des petites coutures. Et je me suis dit, tiens, non, moi je veux faire des robes, je veux faire des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai passé ce qu'on appelle un BEP MMIC. Donc ça, ça, où on dit MIC. C'est métier de la mode et de l'industrie connexe. Donc c'est tout ce qui entoure, que ce soit la maroquinerie et toutes ces choses-là. Et tout ce qui entoure la mode et la couture. Donc là, il y a eu 4 ans d'études. T'as fait où alors ces études-là ? Au lycée professionnel de Farah. J'ai eu cette chose parce qu'aujourd'hui, ils ont changé le nom et c'est moins ciblé sur le métier de styliste. Parce qu'on apprenait vraiment à dessiner, faire des croquis. T'avais la partie styliste et après, t'avais la partie modéliste. Où est-ce que t'apprenais à faire du sur-mesure ? C'est de là que me viennent mes compétences en couture quand je sais faire du sur-mesure. Et surtout, là où je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très hydratant. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Et en fait, le parfum, il est juste agréable, il n'est pas trop fort. Moi, je n'aime pas trop lorsque les crèmes, il y a énormément de parfums chimiques, etc. Là, c'est vraiment du naturel. C'est fait, on ne l'a pas dit, mais c'est fait à partir de 96% d'ingrédients naturels. D'accord. Donc, c'est vraiment au top. Toi, tu as sûrement dû les essayer peut-être ? Oui, j'avais déjà compris cette routine-là. Moi, je les découvre. Ensuite, pour continuer, j'ai fait la formation 4 ans d'études dans la mode. Comme je n'ai pas envie de trouver de travail, j'ai fait une formation. J'ai ce qu'on appelle le CSS. Aujourd'hui, ça a complètement changé, mais c'est le diplôme pour être PNC. Ah ouais ? Dans les avions et tout. Voilà. C'est mon rêve de faire ça. Donc, j'ai eu le diplôme. Ma cliente. J'ai eu le diplôme. C'est un certificat. Après, ça, c'est des années après parce que quand 19, 20, 21, j'ai commencé après à travailler dans une bijouterie. Dans une bijouterie, j'ai vite fait le tour et j'ai repris les études d'entretemps. Et c'est comme ça que j'ai passé un CAP de coiffure. Parce qu'à 22 ans, je voulais être coiffeur. Donc, du coup, je suis allé au Grifoc. J'ai passé un CAP. Ensuite, j'ai fait une formation pour le brevet de coiffure. J'ai fait une petite carrière dans la coiffure. Après, comme je me lasse très vite, j'ai décidé en 2015, 16, je ne sais même plus. Je suis parti après à Paris. J'ai passé un diplôme de maquilleur professionnel et maquillage en général. Donc, voilà le background. C'est vraiment... En fait, tu es un homme à multitâche. Voilà. Mais après, quand tu regardes bien, ça reste dans le domaine de la beauté. C'était mon domaine de prédilection, la beauté. Excellent. Wow. C'est une grosse question. Moi, je pense que, en tant qu'influenceur et qui filme beaucoup de choses, en fait, qui partage énormément de choses avec les abonnés, il y a des choses que je contrôle et que je décide de ne pas montrer. Souvent, on me demande si je suis en coop, célibataire... Ouais, ouais, ouais. Enfin, pour moi, j'ai envie de garder le privé. J'ai mon jardin secret aussi, également. J'estime que je monte déjà énormément de choses sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose que, pour le moment, j'ai envie de garder pour moi. C'est aussi le fait qu'on habite sur une île. Donc, c'est quand même un petit territoire. Et moi, c'est un peu plus différent parce que j'ai réussi à atteindre carrément la télé, quoi. Du coup, c'est... Je suis content que tu poses cette question parce que, quand tu décides de t'exposer sur les réseaux sociaux comme ça, ça va avec. Tu ne peux pas rejeter les gens parce qu'on te reconnaît. En plus, dans la plupart des cas, les gens, ils viennent toujours de façon bienveillante parce qu'ils t'apprécient, quoi. Mais il y a des jours, c'est vrai, où tu aimerais bien être invisible. C'est déjà arrivé. Après, ça, c'est le côté local. Des fois, les gens aussi n'ont pas de filtre. Il y en a qui se permettent quelques réflexions un peu déplacées. Mais après, moi, je le prends pas mal parce que je me dis que ce n'est pas de la faute des gens. Tout ce qui se passe et tout, ça va toujours être par rapport à toi, ta façon de réagir. Mais ne ramène jamais la faute sur les gens. Eux, ils n'ont rien demandé. Au contraire, c'est même, il faut ça. Il ne faut pas oublier. C'est aussi grâce à eux que tu existes aujourd'hui. Exactement. S'il n'y avait pas tes followers, tu ne serais personne. On n'est pas obligé de tout étaler, de tout exposer sur les réseaux. Tu peux. Et moi, je trouve que j'en dis déjà assez. Oui, c'est ça. Je partage déjà assez. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font, tant mieux pour eux. Oui. C'est juste quelque chose qui ne m'attire pas forcément. Tant que c'est assumé. Oui, voilà. C'est ça. Tant que c'est assumé que tu arrives à gérer le fait que les personnes sont hyper intrusives dans ta vie, ça va. Moi, j'aime bien quand même instaurer une petite limite et surtout, j'ai aussi mon jardin secret. Voilà, les fraises à rallonge. D'ailleurs, là, on va continuer et on va finir. C'est le dernier produit. C'est un serum pour les yeux anti-rides. C'est fait à partir de ginseng rouge. Qui va permettre de repulper et d'avoir un regard de plus. Tu m'as fait peur. Un regard plus ouvert, plus joyeux. Parce que souvent, quand tu es fatigué, tu as des rides. Tu as des ridules et tout. Oui, tu es moche. Tu es complètement orangé par la haine. Mais surtout moi, en fait, je commence à avoir des petites ridules en dessous des yeux. Oh mon dieu. C'est large ou je ne sais pas quoi. Oh la la. J'ai plus 20 ans. Qu'est-ce que tu es ridé ? C'est exagéré. Donc ça, ça permet justement de flouter en dessous des yeux, d'enlever ces ridules et ces cernes-là. D'accord. Ok. Quelque chose que j'aime bien mettre en fin de routine. Alors moi, j'applique au dos. Qu'est-ce qui m'agace ? J'aimerais vous répondre sur ce que tu avais dit, plutôt sur le comportement de certaines personnes. Si jamais vous me voyez dans la rue, vous me demandez des photos et tout, ça va être plaisir. Mais des fois, il y a des manières de demander des photos. Oui. Des fois, ou de venir parler. Des fois, il n'y a même pas de bonjour. Il n'y a aucune politesse. C'est vrai. Des fois, il vient de te dire, « Hey, on a une photo, on a une photo ! » Oui, oui. Tu vois, on te bouscule le même carré. Mais oui, oui. C'est vraiment bousculé. Il y a quelqu'un d'être content de te voir. Oui. Il y a un minimum de folie. « Bonjour, est-ce qu'on fait bonne photo ? » J'espère qu'on ne fait pas prétentieux à parler comme ça. Mais après, c'est du savoir-vivre aussi. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je ne le fais jamais si vous venez me demander des photos. Oui, pareil, voilà. Il n'y a pas de souci avec plaisir. Même, on peut discuter et tout. Ne demandez pas seulement votre photo et après vous barrez. C'est la façon de le faire, c'est la façon de le faire. Voilà, c'est ça, la façon de le faire. On n'est pas des chiens. Tu vois, une question si forte. C'est bien, j'aime bien. C'est très pertinent pour le dire. Ok. Oui, c'est une grande question. C'est ça. Complexe, comme tout le monde en a. Alors moi, je n'ai pas de complexe physique. Par contre, un petit complexe, un petit truc qui pourrait me déranger chez moi et pour être totalement honnête. Après, je le vis pas mal, mais il y a des fois, il est vrai. Je trouve que j'ai vraiment les mains très légères. Des machins, des trucs comme ça. Après, non, ce n'est pas un complexe. Tactile, tu veux dire. Pas tactile, mais c'est... Ok. Je n'ai jamais vu ça de toi. Ah bon ? C'est d'accord. Après, en Australie, on a tellement... Je ne sais pas, un complexe. Je voulais dire que des fois, j'aurais aimé être un peu plus viril, sauf que non, en fait, c'est bas. Ça, c'est parti de... Ben oui, en fait, je ne suis ni ça ni ça, je suis tout un ensemble. Non, non, ce n'est pas un complexe. Et surtout, quand je suis toujours dans l'acceptation de soi... Non, mais c'est quand même top, ça. Parce que moi, par exemple, mon complexe, c'était ma migreur. D'accord. Je me suis toujours... On m'a toujours dit que je ressemblerais du tout, squelettique, etc. Je sais, je m'en doute. D'où ma prise de masse actuelle. Mais bon, ma prise de masse, là, ça... T'es bien. J'ai vu tes poteaux à mon petit, t'as quand même bien séché. Moi, j'ai dit, tu cadres-là. On ne montre pas ta prise de masse. Non, si. Peut-être, en fait, pareil que toi. Quand j'étais... Quand je pesais 60 kg. À cette période-là, oui, je complexais énormément. Mais moi, je ne pensais pas qu'on pouvait complexer d'être maigre. Je ne pensais pas un jour peser 60 kg, avoir la peau sur les os, et se sentir fragile, tout simplement. Et du coup, comment toi, tu gères, en fait, les critiques ? Parce que tu dois forcément recevoir. Parce que déjà, moi, je suis tout gentil et tout. J'en ressens quand même quelques-uns. Mais ça, après... Mais en fait, comme j'ai des règles dans ma tête, quand tu vois des critiques et tout, c'est sûr que dans le coup, tu les insultes dans ta tête. Sauf que tu sais quoi ? Moi, quand c'est du négatif, et surtout que c'est gratuit et c'est facile, il n'y a pas plus grand mépris que l'ignorance, quoi. Tu ne t'arrêtes pas. Parce qu'en fait, tout ce qui est constructif, tout ce qui est critique constructif, c'est... Oui ! Si, c'est constructif. Voilà, qu'il n'y ait pas méchant dans la haine, quoi que ce soit. J'aime bien écouter, par exemple, si on parle que la lumière est mal faite, des trucs comme ça. Tu vois, ça, je... Quand on critique après ton physique ou ta façon d'être et tout... Ou les sujets que tu abordes, des fois, tu dis, je ne comprends pas, je ne vois pas la raison, quoi. C'est ça. Et les critiques, de tout ce que j'ai pu faire, je n'ai pas vraiment été confronté à des critiques méchantes. La plupart des gens restent quand même assez cool. Après, des cons, il y en a partout, hein. Et je ne prends pas, je ne prends pas personnellement. Tu as dit l'ignorance. Et le plus grand de tous les mépris, quoi, c'est... Je vais y retenir cette phrase. C'est comme si tu as une étincelle, quelqu'un traîne, et tu ne vas pas mettre de l'huile sur le feu pour faire « hey », quoi. Si tu y accordes... En plus, c'est là l'erreur dans ma tête, si tu accordes de l'importance à un troll ou quelque chose comme ça, c'est lui qui a gagné, quoi. Ah bah oui. Je considère aussi que les réseaux sociaux, en général, c'est un vrai tribunal, quoi. Quand tu vois, dès qu'il se passe un truc, tout le monde juge, juge, juge. Je me suis juste dit, moi, je ne rentre pas là-dedans. Et moi, j'aime bien dire aussi que j'ai appris justement à accepter les critiques parce qu'en fait, plus sans te critiques, ça veut dire que tu as atteint quand même un certain niveau de perception. C'est-à-dire que si tu n'avais pas de critique, ça ne dit rien du tout, quoi. Il y a ça aussi. Il y a ce truc. Il faut vraiment pas mal le prendre. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Mais juste pour dire aux gens, parce qu'il y en a qui se vexent, que c'est vrai que nous, on reconnaît nos tranches, quoi. Les gens, ils disent, sauf qu'il y a une vérité, c'est que nous, on ne connaît pas, quoi. Des fois, il y a des... Et je sais que des fois, moi, j'ai vraiment resting bitch face, quoi. Et encore, c'est rare, mais je sais que des fois, j'ai une tranche, t'as envie de... T'en as qui se vexent. Ah, mais nanana, il ne m'a pas reconnu. Ben oui, mais non, parce que je ne connais pas non plus la terre entière, quoi. Et pourquoi je voulais dire ça, c'est qu'il faut être indulgent, en parler des critiques. Ben, c'est la même chose. C'est quand t'as des gens qui critiquent, et j'ai vu, hein, j'ai déjà vu comment les gens te critiquent, qu'ils y vont pas, n'importe. Tu n'y accordes pas d'importance. Et moi, dans ma tête, c'est toujours, je ne connais pas la personne. Je regarde le fond du message. C'est quoi toujours le fond du message? Si c'est négatif, c'est juste de la haine gratuite. Tu ne réponds pas, tu ne rentres pas dans le jeu, tu ne te laisses pas étaler, tu bloques, tu mets un mur, et basta. C'est simple. Moi, j'avais projet de semestre beaucoup. Oui. Un petit câble. Mais tu sais, j'ai remarqué, tu fais ça, oh, merci, tu as eu un câble. J'ai dit, mais t'es encore clair que les autres. Et là, oh, merci. Moi, je suis là, ah, j'ai pas le temps. Oh là là. À un moment, il y en a plein. Moi, j'ai un. Et c'est carrément gênant. C'est lorsque j'ai une envie pressante, je vais faire pipi. Le pipi. Et c'est souvent, c'est en soirée et tout. Parce qu'en fait, c'est lorsque je vais à un urinoir. Et ce n'est pas n'importe quel urinoir, c'est les urinoirs en genre de mur, tu vois. Oui. Voilà. Et d'un coup, là, je sens quelqu'un venir. Hey, Katie. Exactement. Et là, on se retrouve face à face. Il me dit, ah, tu m'as inspiré à faire du sport, patati, je te suis depuis des années. Et là, c'est mon vrai. Donc, en fait, ils sont quand même heureux de le voir. Et moi, je suis là, ah, ben moi aussi. Non, mais c'est... Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai exactement la même anecdote où quand je te disais, ben, t'es en train de pisser et tout. Et puis, tu te dis, j'espère qu'on va voir la personne qui vient là. t'as quelqu'un qui fait, hé, je suis en train de pisser. C'est moi. Mais des anecdotes gênantes comme ça, j'en ai plein. Ben, c'est comme je t'ai dit. Un enterrement, je suis là. Merci. Je fais mes adieux à la personne et genre la seconde qui sort me dit, on peut prendre une photo ? On peut faire un TikTok ? Ah ouais, c'est... Non mais tu te vois. Un TikTok, c'est... Il y a eu ça. Il y a eu des moments gênants, bien sûr. Gros moments de solitude. Une fois sur scène, je fais un sketch et le présentateur qui dit, ça va ? Vous avez aimé quand même ? Tu veux vraiment... Ça veut dire quoi quand même ? C'était si nul que ça. Alors les projets sous 2003, déjà je trouve que l'année 2003 a super bien commencé. C'est clair. Troup de fou. Moi je suis content, c'est l'année du Lièvre, c'est mon année. Ah oui, en plus ! Vous avez le mec qui sait qu'il se réappropriait tout de suite. Il paraît aussi que dans les signes occidentaux, c'est l'année du scorpion aussi. Attends, Scorpion Lièvre, Double Cambo, Scorpion Pèvre. Alors... Karma, karma ! Moi je suis Gémeaux, donc ça va, je suis versatile. Les Gémeaux ! Attention les Gémeaux ! Dig up, pas tous les Gémeaux, mais les Scorpions. Ah, je tire les cartes ! Non ! En fait, enfin les projets, je ne sais pas trop parce que moi je vis beaucoup le jour au jour. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, je croise les doigts pour que cette année il y aurait plein d'autres voyages. Moi aussi, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de partenariats, mais je pense que c'est bien parti. Oui, franchement, en plus, c'était mon rêve de faire du skin care. Ça fait des années que je fais du skin care. Je n'en ai jamais vraiment partagé sur les réseaux sociaux. Skin care. Donc là, comme j'ai dit en début de vidéo, j'aimerais bien être l'influenceur polynésien skin care masculine. Just do it ! Voilà, c'est vrai que c'est un gros objectif, mais franchement, c'est quelque chose que j'adore partager. Je pense que tu as aimé aussi quand je te parlais des skin care en Australie. Mais oui, c'est vrai qu'on dit ça, on parle de skin care, mais on ne dit pas comment tout a commencé. Alors, c'est vrai que moi, j'ai étudié quand je faisais de la coiffure, je connais des protocoles. Ah, ça fait longtemps, mais quand je t'ai vu en Australie, vraiment, en plus, c'était avec la marque Jovai, vraiment t'intéresser et comment, et toi, tu as appris des nouvelles techniques. C'est pour ça que j'ai accepté, je n'ai rien dit, je me suis laissé guider et tu t'y connais, vachement, vachement bien. Une formation accélérée parce qu'on aimerait faire du shopping ensemble. Et genre, chacun, on était tous, on était ensemble d'abord et après, chacun de son côté parce que j'avais vu une marque. C'était vraiment approfondie en plus, en termes techniques, sur les études de la peau, mais c'était juste moi. Ah, moi, je me suis régalé. J'ai la chance de pouvoir maintenant présenter des produits et ça, c'est qu'une marque parce qu'il y a d'autres marques aussi à venir. Oui, oui, oui. C'est que le début. Merci, Marnie Mamba, de m'avoir fait confiance aussi. Merci pour l'invitation. Alors, moi, pour mes projets, comme d'habitude, je suis toujours là, je suis en pleine paperasse, administration, pour le visa pour la Nouvelle-Zélande. D'ici cette année, avant la fin de l'année. Vraiment, de toute façon, pour le moment, je ne fais plus ça. Tu vas nous quitter. Oh, on revient toujours, on fait noir. C'est juste que je ne préviens plus quand je pars, quand je reviens, parce qu'à chaque fois, c'est « Hey, t'es là, mais t'es pas là, mais t'es là ». Là, on a la primeur de la vidéo ici. Mais oui, c'est toujours ça, je continue ma petite installation, mon petit chez moi, mes papiers, trouver un petit peu du travail là-bas, toujours dans le domaine du cinéma. On a plein de belles choses avec nous, c'est gagnant. « Thank you ». En tout cas, moi, personnellement, je te suis et je pense que la plupart des personnes aussi, Alexander El Eurikon, te suivent également. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le checker. Quand je dis, le meilleur endroit maintenant, c'est TikTok. Franchement, c'est intéressant, c'est simple maintenant, tu as la communication sur TikTok. Puis même, c'est là où je suis le plus actif. Sur Facebook, je partagerai ma page, ma page, j'y consacre plus trop d'attention. Et sur TikTok, franchement, il me fait pied de rire. Tu avais fait un truc sur Beyoncé là. avec ma veste. Avec ma veste. Oui, ma jolie veste. Il l'a acheté à Putty's Market, en Australie. C'est clair. Oui, voilà. Tiktokfer 987. Avec plaisir. C'est tout. Pareil, moi, si je fais une petite promo pour lui, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à YouTube. Alors, parce que je pense qu'il y en a qui, moi, qui ont compris un peu tard le Teddy Janté. Oui. Le jeu de mot Teddy Janté. Teddy Janté. Il a des humours. N'hésitez pas à le suivre. C'est différent. Sur TikTok, sur Facebook, Instagram. Il ne faut pas oublier d'être aimé. Moi aussi, il faut que je me mette sur Instagram. Et YouTube. Surtout YouTube. Surtout YouTube, cette vidéo. Et partagez cette vidéo. Mettez plein de likes et plein de commentaires d'encouragement aussi. Et remercie Christopher aussi dans les commentaires. Remerciez-moi dans les commentaires. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment cocooning skin care avec la marque Joye. Alors, tu as aimé ce petit moment prendre soin de ton visage ? C'est clair que j'ai vraiment aimé. Moi, j'avais testé l'autre gamme que tu ferais vidéo après. Exactement. Mais Jovail, tu m'en avais déjà parlé en Australie. Et je suis vraiment, vraiment, j'ai même tendance à préférer en fait par rapport à l'autre que je ne citerais pas qui est une bonne marque aussi. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça vient de Corée, de Séoul. Tu sais que là-bas, ils sont à milieu en avance, en fait, sur tout ce qui est skin care et entretien de sa peau. Je dis, ces produits, j'ai l'impression vraiment que c'est végétal, tu vois, c'est naturel. Tu imagines 96% d'ingrédients à partir... Mais tu le sens tout le temps. Et alors moi, j'ai une question à te poser. Oui. Où est-ce que l'on peut trouver ces merveilleux produits miraculeux ? Dis-moi s'il te plaît. C'est une très bonne question, Christopher ! Oh là là ! Pas du tout obuse ! On peut vous retrouver dans toutes les pharmacies, toutes les bonnes pharmacies ici en Pondésie. Et franchement, les prix sont abordables. Profitez ! Allez tester ! Allez tester ! Je pense qu'une fois que vous aurez testé, vous allez l'adopter directement. C'est quelque chose que j'ai fait découvrir à ma mère et à mon père aussi qui est loin de tout ça. Ah bah les papas ! Et je peux te dire qu'il a rajeuni de 20 ans. Oh ! De 20 ans ! Soyons fous ! D'accord, dans les pharmacies. Super ! Bon, c'est très très bon à savoir. C'est ça ! Je ne suis pas du tout en train de faire un placement de produit ! En tout cas les amis, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Christopher d'être venus chez moi. Merci Teddy ! C'était tout en douceur ! Merci énormément les amis d'avoir regardé cette vidéo. On fait de très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle aventure ! Ciao, ciao ! Nana ! Mouhou !